Et intéressons-nous à la formation continue. Il sera ouvert au titre de l'année 2023-2024 à l'Université Félix Oufo-Iboigny un master en management des organisations. À quelques semaines du démarrage des cours, le RAPSI, réseau des attachés de finances de Côte d'Ivoire, a animé une conférence. L'objectif est d'inviter ses membres à se faire former afin d'augmenter le taux de leur productivité. Le commentaire de mon désir Nassim Mento. L'attaché des finances le plus souvent est un agent chargé de piloter et de gérer les moyens humains, budgétaires et techniques d'une unité administrative. Il peut également être chargé de mission dans un domaine spécifique, agent au chef de bureau et exceptionnellement chef de bureau. En Côte d'Ivoire, ces braves hommes et femmes se retrouvent dans un creuset appelé RAPSI, réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire. Ce réseau a reçu en conférence un consultant venu les entretenir sur le master en management des organisations, un diplôme qui leur permettra d'accroître leur performance. L'un des objectifs majeurs du RAPSI, c'est le renforcement des capacités de ses membres. Et donc dans ce cadre-là, en collaboration avec l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'Université de Cocody, par le truchement de notre parrain, sera ouvert au titre de l'année 2023-2024 un master en management des organisations publiques. Donc cette rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif d'inviter les membres à se faire inscrire à ce master-là pour pouvoir renforcer leurs capacités, accroître leurs compétences pour être cette ressource humaine-là. Donc la fonction publique a besoin pour pouvoir atteindre ses objectifs de développement. C'est le parrain du RAPSI, Dr Abib Seoulou, qui a été invité par la présidente pour partager avec les membres du RAPSI l'importance de la formation professionnelle continue et donc du master en management des organisations. J'ai fait comprendre à ces fonctionnaires et agents de l'État la nécessité de se former parce que les tests prévoient que lors du recrutement et lors de la promotion des fonctionnaires, ils doivent suivre une formation. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont nombreux à avoir des diplômes certes, mais à ne pas avoir de formation en matière administrative. Le RAPSI, réseau des attaches et des finances de Côte d'Ivoire, a été officiellement lancé en juin 2021. Il fédère ses membres et s'est donné entre autres missions de renforcer leurs capacités afin de faire d'eux des agents à forte plus-value dans l'administration ivoirienne. Merci. Merci. Merci.